C'est un peu zoomé non ? Ça va pas être un peu zoomé ? Ça marche pas du tout ! Le mec switch sur le même truc et tout, mais c'est ridicule ! Putain, tu pouvais pas prendre 5 minutes ? Mais genre, Mary, s'il me faisait ça, je le déclingue ! Bon, c'est bon, on va pouvoir commencer. Tranquillement. Ok, bon, allons ! Si on veut commencer, première leçon. Prenez des notes. La map, ce soir, nous allons aller sur Clubhouse. D'accord ? Nous irons sur Clubhouse. Plusieurs choses à savoir pour déjà faire des strats sur une map. En règle générale, la première chose, qui est la chose la plus chiante, Il faut apprendre la map. Il faut connaître la map. À partir de quel moment tu considères que tu connais une map ? Ok ? Toi, oui, c'est ça. Toi, réponds. Naming. Eh bien, c'est une mauvaise réponse de la part de Moclick. Moclick qui sera fouetté sur la place publique 9h demain sur le parking du campus. Voilà. Tu connais une map à partir du moment où tu arrives à la visualiser complètement en 3D, comme si elle était dans un logiciel de 3D. Ça, c'est première étape. Voir une représentation parfaite de la map en 3D. C'est-à-dire, je l'imagine, je ferme les yeux, je la vois complètement en 3D, je peux zoomer dessus, dézoomer dessus, rentrer à l'intérieur, partir par cette porte, etc. Voilà. Il faut connaître une map à poil. Sur Rainbow Six, il faut avoir la vision en 3D de la map avec les murs et sans les murs. Oh, je me suis défoncé le coup d'œil. On est sur consulat. Ok, très bien. Alors, attendez. Bougez pas, ça va être impressionnant. Ça, c'est un cum qui rappelle. Ok ? Bon. Blackbird est ici. Voyons voir si vous connaissez la map à nu, comme on vient de le présenter avant. Blackbird est ici. Ok. Il ne lui reste qu'une minute à jouer. Du coup, on est en attaque, là. Et du coup, là, ils se prennent 1 et là, il y a 3, quoi. Ok. Là, c'est les Toto eSport, bien évidemment. Toto.es ou SE. On s'en fout. Les Merimus. Ok. Merimus, Decimus. Ok. Tout ça, on s'en fout, en fait. C'était pas du tout pour la question. La question qui n'a rien à voir. Ok. Il bouge quand même de temps en temps, Narto. Voilà. Ça arrive. Et à un moment, attention parce que la question arrive. Et là, chez tous les noobs, quand ça va faire 15 secondes, il va y avoir un message qui va s'afficher à l'écran et qui va lui dire Hey, il faut rentrer. Ok. Question. Narto rentre. Ok. Narto rentre par la fenêtre. Il rappelle à l'intérieur de la fenêtre. On peut faire l'intérieur. Donc, Narto arrive. C'est une vraie bande dessinée, le truc. Ok. Il rentre par la fenêtre. Il atterrit tout de suite. La question est. Roulement de tambour. Les lamelles en métal sont-ils, sont-elles, parallèles ou perpendiculaires à Narto ? C'est ça connaître une map par cœur. Donc, quand il arrive, Narto, est-ce que s'il faisait un trou dans le sol, les machines seraient comme ça ? Perpendiculaires. Ou est-ce que quand il arrive, les machines sont comme ça ? Parallèles. Eh... Déjà, vous n'êtes pas d'accord. Déjà, vous ne connaissez pas la map. Vous venez me parler de Clubhouse, les mecs. Ok ? Mais... Putain ! Si vous ne savez même pas dans quel sens sont les lamelles et vous allez me dire « Mais quel trou du cul ! » Ça ne sert à rien. Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est important de savoir quelles sont les lamelles. Vous le savez dans Rainbow Six. Si vous avez des lamelles comme ça et que vous êtes ici, vous avez un putain de ligne de ouf. Et si c'est l'inverse, eh bien là, vous avez zéro ligne. Vous n'avez rien du tout. Vous pouvez tirer dans une, deux, trois lamelles s'il n'y a pas de bois qui gênent ensemble. Je vous ai dit ce soir, on va faire des trucs ensemble. Je pense qu'on vient d'inventer un concept de cours. On va faire ça. Je vais vous poser des questions sur le jeu. Et je vais... C'est si important que ça. Oh putain, il me vénère ! Oh, j'ai pété mon micro. Si je fais un tour de plus... Nice ! Bah voilà, impeccable. Impeccable de frein. Ok, super. Ouais, je fais partie des gens qui disent comme ça, impeccable de frein, ce qui ne peut rien dire du tout. Mais bon, on va aller tuer la campagne dans un peu près 30 ans. Effectivement. Alors, réponse A, réponse B. Quoi ? Allo ? Mute ? Mute, bordel. Mute de quoi, mute ? La bonne réponse est petite A. La réponse A. C'est la preuve qu'il y a un manquement sur le fait qu'en introduction dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était de dire connaître les maps par cœur, nus, avec et sans les plafonds. Connaître avec les plafonds, sans les murs. D'accord ? Enfin, avec les plafonds, avec les murs et sans les plafonds, sans les murs. À poil quoi. Sans rien. Donc, dans les deux contextes, il faut savoir les lignes de la map normale et les lignes de la map quand la map est pétée. Et ça, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand tu joues dans une équipe lambda, ce qui va se passer à un moment, ça va être... Tu perds. Tu fail. Et tu n'arrives pas à mettre des mots sur les mots. MAUX. Donc, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tu viens de perdre ton rune. Très bien. Ok. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as perdu ton rune. Le mieux, du coup, c'est de responsabiliser tout le monde. Si ça, c'est mon objectif... J'arrive plus. Si ça, c'est mon objectif et ça, c'est mon diffuse. Ok. Si on rajoutait, par exemple, une lettre ici qui s'appellerait le E. En fait, on a mes cinq personnages. A, B, C, D, E. Ici, ça, c'est l'objectif de la map. Toujours le même. Enfin, on s'en fout. Mais dans mon labyrinthe, dans mon exemple, ce sera un objectif. Point. Donné. Un endroit donné. Le labyrinthe, en revanche, et la façon d'y arriver, ne sera jamais la même. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en partant là, on va s'apercevoir surtout, la différence du labyrinthe, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'y arriver. Et donc, on va faire ça, le D, on va partir toujours du diffuse le C, partir du diffuse le E, partir du diffuse le B, partir du diffuse le A. Et à la fin, alors que vous avez commencé à l'endroit où vous voulez planter, eh bien, vous allez arriver surtout à qui doit prendre quoi et où doit-il spawn. Vous avez une strat. Et ce qui est bien, par rapport à tout à l'heure, et la responsabilisation de tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous pouvez donner des priorités sur certaines personnes. Si lui, par exemple, lui a le porteur du diffuseur, ça va être le mec qui a la top priorité. C'est-à-dire que lui, de toute façon, devra planter le diffuseur. C'est lui qui doit arriver au bout. Et si, en fait, sur votre strat, vous avez besoin quasiment de trois personnes, parce que c'est une strat d'attaque très, très rapide, avec deux mecs qui couvrent les bacs. Bon bah, si ces deux mecs couvrent les bacs, vous savez que ça, c'est les priorités 4 et 5. Donc, vous pouvez prioriser les personnes. Pourquoi ? Parce que si c'est des mecs qui font des tenues de bac, ils ne sont pas trop cons. Ça, c'est encore un autre conseil. Ils vont avoir mis des drones normalement à peu près à l'endroit où, de toute façon, quand ils étaient en train d'avancer pour aller à l'endroit où ils voulaient aller, ils vaillent avoir le drone. Et le drone doit être mis de telle façon à ce que, un, il ne soit pas pété. Et à ce que, deux, si le mec meurt, le drone puisse prendre sa place. Ce mec-là ne sert pas à proprement parler. Bien sûr, s'il ne fait pas de kill, ça fait yesh. Mais s'il reste derrière et qu'il dit, t'inquiète, prends mon drone pour... Enfin, il y a mon drone, il y a mon drone. Ou alors, je suis mort. T'inquiète, laisse-moi ton drone, laisse-moi ton drone. Il me faut un drone pour me remplacer. Ça se fait aussi. Alors, donc du coup, on va aller faire ça sur Clubhouse. Ils sont tous pris le strip. Ok, ils sont trois dans le strip. Vous êtes en 1v3. Non, plutôt 2v3, que ça leur met le machin. Ok, premier truc que vous allez faire. Ok, tac, tu vas balancer un petit valkyrie ici, un petit truc ici. Ça, ce sera ouvert. Tu le balances ici, tu fais ça, tu sautes. Voilà, tu rotate par là, boum, tu fais péter ton impact, t'arrives, tac, tu tue tout le monde. Et là, la ligne méga old school que je prenais, il fut un temps. A savoir celle-là qui vous permet de mettre des one tap de folie. Je pense. Il faut vraiment s'approcher à 2m avec ce truc, ça fait aucun dégât. Putain, vraiment, j'ai 27 balles quoi. Boum, boum, boum. Putain, j'arrive pas à voir. Pardon. C'est important, c'est important. Bah ouais, mais... Si tu veux devenir meilleur aussi, il faut prendre du temps. Il faut savoir prendre du temps. Si, 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 c'est parfait, c'est parfait. Toujours la même. Toujours aligné sur le côté. Deuxième décalage à gauche. Et aller chercher le bas du V. Et dès que le mec monte sa tête, il ne monte que sa tête. Voilà. Donc c'est la même ligne. Donc on peut imaginer que ça n'a pas changé grand chose d'avoir fait ça. Mais ça réduit quand même le passage. Le passage est quand même nettement réduit. Et du coup, ça va peut-être être un peu plus relou. Quoi que non, en fait. Quoi que non. Du coup, en fait, on peut venir s'approcher beaucoup plus ici que par le passé. Et venir décaler un mec qui pourrait nous faire chier dans un coin. On peut venir travailler. On attaque, c'est pas si mal en fait. Donc la question, c'est... Première question. On va à un endroit. On essaie de savoir quelles sont les lignes qui doivent être... Qui... Parce que... Alors, voilà. Interrogation. Comment est-ce que tu réfléchis ? Alors déjà, ça en élimine un sacré paquet d'entre vous qui réfléchissez. Pas trop. Comment est-ce que tu réfléchis au fait de mettre à des endroits des choses. C'est-à-dire du gadget, des renforts, une mira, ce genre de choses-là, etc. Comment est-ce que tu réfléchis ? Comment est-ce que tu réfléchis à ça ? C'est-à-dire qu'elle est... Réflexion, sortie du cerveau, tout ça, etc. Leçon numéro 3 de la soirée. Toujours faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, ça va pas dans l'adage que vous appris votre parent qui n'est... Ne fais jamais... Ne met pas qu'on te fasse. Ne fais jamais... Dans ce jeu vidéo, il faut toujours faire les choses que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc, plutôt que de se mettre dans le point de vue du défenseur, Eh bien, vous vous mettez dans le point de vue de l'attaquant. Et c'est-à-dire que vous vous dites, Ok, je vais réfléchir à des dispositions défensives En me mettant dans la peau de l'attaquant Et en me demandant si ça, ça va me faire chier. Euh... En revanche, ce que j'aimerais pas, donc du coup... Du coup, c'est qu'on vienne me jouer directement ici, là. Mais ça, on peut pas... J'ai pas envie... J'ai pas envie de venir voir une mira là, par exemple. Ça, ça va me faire chier. Ok ? Je n'ai pas envie de voir une mira ici, en fait. Alors, on a cette ligne qui va être sympa, du coup. Puisqu'on l'a punchée, et on s'est dit que cette ligne là, elle va être sympa. Très... J'ai vachement envie de mettre une mira ici. Le problème, c'est que si je mets une mira ici, Ça va être sur un mur renforcé qui va être ici. Effectivement, ça me permet de jouer et là, et là. Mais derrière, j'ai surtout une trappe avec des mecs qui vont pouvoir me jouer assez facilement. Ok ? Donc là, la question, ça va être, Est-ce que je délocalise ma défense ? Parce que si, il y a une trappe, si il y a un mec qui me drone, Et que je suis en face de ma mira, Il n'a qu'à sauter en tirant, en pré-shotant. Ça ne va pas être très dur. D'accord ? Non, non. La question, c'est que si le mec saute ici, Et que vous, vous êtes en train d'avoir une mira ici, De toute façon, la mira va se faire défoncer. Dans tous les cas. Et à un moment, il va y avoir un point de pression. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Donc, il n'y a pas de ligne directe ici. On est d'accord ? Non. Le meilleur des trucs, à mon avis, Le meilleur des trucs, Ça va quasiment être de se le laisser à l'ancienne, j'ai l'impression. Pas forcément de délocaliser ta défense, Mais de partir du principe que tu peux toujours renforcer avec un mur, Et ne pas avoir besoin, Et que le mur ne renforce pas jusqu'en haut. Je pense que le meilleur des trucs, ça va être de jouer comme ça. Mais dans ce cas-là, tu n'as pas ta ligne. Et le problème, c'est que ça te coupe ta rotation, Tu ne peux plus avoir de rotation. Tu ne peux plus avoir de rotation. Parce qu'eux vont venir te prendre la rotation. Et une fois que les attaquants sont là-bas, c'est bon. Viens au mur qu'ils donnent couloir avec un trou à gauche Pour aller chercher des mecs qui drop trap. Là, du coup, on va essayer de réfléchir autrement. Si je réfléchissais comme ça, je me dirais Est-ce que le fait d'avoir changé le rez-de-chaussée Me permet d'avoir une safe zone qui me permet de contrôler une trappe ? Et donc dans ce cas-là, de m'adapter par rapport à cette trappe. Effectivement, par rapport à avant, on peut vraiment délocaliser les défenses. On peut vraiment venir ici, le tenir pendant un petit moment. Faire yes pendant un petit moment, etc. Jouer avec du C4, si on a du castle, essayer de s'enfermer là-dedans. Ça reste quand même pas ouf. Mais je pense qu'on va retomber sur des motas quasiment full roaming. Pas full roaming, mais avec des grosses défenses étendues où tu vas avoir une espèce de poche de résistance qui va se mettre à peu près ici, avec une ou deux personnes qui vont empêcher le play sur une mira qui va être là-bas. Une mira qui, elle, va sûrement rester sur le site avec une mira ici en last call, en last resort, en dernier ressource. qui va pouvoir jouer sur sa mira. Protégée derrière elle, en fait, par des mecs qui seront, qui seront, comme on l'a dit tout à l'heure, qui seront... Alors, c'est sur un mur renforcé, qui serait complètement à droite. Protégée par les mecs qui seraient étendus. Et pour faire chier encore plus la défense, je pense que le mieux, c'est d'aller, donc, de mettre genre deux attaquants sur site, deux défenseurs sur site, deux défenseurs qui sont en roaming, un défenseur qui va être en roaming ici, enfin en roaming, en défense étendue, un défenseur qui va être en roaming genre par là, et un défenseur qui va être au top, d'accord, à l'ancienne, avec la castle. Parce que le problème, c'est que la castle, avant, même si tu la jouais, c'était quand même plutôt viable, ça faisait perdre pas mal de temps. Mais ce qui était relou, c'est que si c'était un bug qui venait de jouer avec une trappe, c'était fini. Alors que là, tu peux quand même faire bien chier, quoi. Tu peux faire bien, bien, bien chier au top, avec une personne seule, quasiment. Tu vas pouvoir vraiment faire chier au top, plutôt tranquillement, en fait. Donc ce qui veut dire que quoi, en fait ? Ce qui veut dire que, en étant au top, tu vas pouvoir, ici, venir aider tes potes, d'accord, qui vont être dans cette poste de résistance. Et tu délocalises la résistance. Alors le problème, c'est qu'en faisant ça, forcément, ça favorise les possibilités que l'attaque soit assez rapide sur le site. Mais bon, tu fais attention bien évidemment à gérer les personnes qui vont être au niveau du tunnel, d'accord. En tout cas, à jouer cette fenêtre, cette fenêtre baril, qu'on appelle baril, parce qu'il y a un baril en dessous. Moi, je l'appelle comme ça. Les milliers doivent toujours l'appeler comme ça, je pense. Donc la fenêtre baril. Tu joues toujours ta fenêtre baril pour éviter d'avoir des mecs qui vont rusher avec un fil, par exemple, dans le truc. La cuisine, bon, c'est pareil. Le mec va être sur site. C'est pas très, très grave. Tu vas pas la jouer. Parce que même si ils ont changé un petit peu le... la trappe et tout machin, je pense pas que ce soit intéressant de venir remonter dans une... de venir remonter dans une... de venir remonter ici. Enfin, de venir jouer une défense ici. Ça me parait quand même... ça me parait un peu compliqué. Oh ! Il y a une étendue de possibilités par rapport à avant avec des murs de partout, etc. Ouais, c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et là, t'as quand même un putain de spawn kill, hein. Putain, venir ici, c'est quand même... Tranquille free, quoi. Même ici, avec une petite ligne d'enculé. Oh ! Eh, franchement, il est un peu raté, ce truc, quand même. Il est un peu raté. Non, vous pensez pas ? Euh... C'est vrai que ça donne sur le raid, ici. Mais ça, ça, c'est un peu... C'est un peu chaud, quand même. Ce mur-là, là... Tu vois, tu... Ouais, franchement... Enfin, le bon... Le spawn de là-bas va être vraiment... Enfin, on retourne à une ancienne meta qui favorise quand même... très facilement le spawn kill, là-dessus. Tout dépendra des setups qu'on va voir au niveau de cet endroit-là. Mais je pense qu'en attaque, le plus viable va rester d'avoir des... Pas viable, forcément, mais... Un truc intéressant va rester d'avoir des push à l'ancienne, à savoir, B plus kitchen. Essayez de choper tout ce qu'il va y avoir sur cette partie-là, d'accord ? Et à la fin, essayez de... de choper la kitchen. Le tunnel, bon... Tu mets deux fils barbelés, c'est bon, tout le monde est emmerdé. Mais, euh... Avec cet accès... Euh... Ici, hein, le closet, avec cet accès-là, franchement, enfin, il n'y a pas de verticalité ici, c'est une porte, donc les gens peuvent pas trop trop être... Enfin, les gens peuvent pas trop trop être agressifs, quoi, tu vois ? Donc, euh... Le défenseur qui va être là-dedans, peut pas trop se faire aider, il va souvent être tout seul, tu vois ? Donc, il va se faire jouer, bah, tout seul aussi. Donc, de toute façon, les attaquants peuvent attaquer assez facilement ici. Donc, t'es obligé de leur mettre une résistance, forcément, dans le blue. Et le but du jeu, ce serait vraiment... Enfin, tu peux vraiment faire des crossfire d'enculés, maintenant, sur la map, quoi, qui sont vraiment, vraiment... Pfff... Waouh, quoi ! Enfin, tu peux vraiment faire des... Ouais, des gros, gros, gros crossfire, quoi. Donc, tu peux avoir un mec qui va être au... Qui va se mettre ici, assez relou à jouer, parce que lui, en fait, il donne directement sur l'extérieur avec sa mira, tu vois ? Donc, euh... Tu... 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 Quelle sera la meilleure ? Ok. Non, mais là, on fait du benchpark. On fait du benchpark ensemble. Et puis, tous ceux qui seront pas là... Ah, mais t'as pas suivi les cours ? Bah, eh, bah, fallait être là. Fallait être là pendant les cours, mec. Bon, les toilettes, elles, elles ont pas l'air de servir beaucoup, hein. Franchement, les toilettes, un peu useless. Bon, ça, ça fait une petite... Ça, ouais, c'est... Ça fait... Les adorateurs du 90 de fauve, euh... Vont aimer jouer dans les chiottes, je pense. Ah, mais c'est vrai que maintenant, enfin... Ouais, tu peux, tu peux, tu peux... C'est dingue, c'est dingue ce qu'ils ont fait. C'est dingue, c'est dingue. C'est... C'est Minecraft, le truc. Euh... Pfff... Il y a trop de trucs ! Il y a trop de trucs ! Il y a trop de possibilités. C'est impossible. Mon cerveau est largué. Voilà, déjà que... Euh... Il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop de... Trop de possibilités. Trop de... J'ai l'impression de repartir à l'époque de... Alors... Euh... À l'époque du... Comment dire ? Au tout début du jeu, quoi ! Où tu fais une map, tu fais... Putain, la bâche et tout ! Ah, il faudrait la revoir par cœur ! Et puis... Et puis étudier de... De... De nouveaux trucs, quoi ! On fait un retour d'expérience. On analyse. On débriefe. Et ça, ça va prendre du temps. Ça, ça va prendre du temps. Je pensais qu'il y avait que quelques changements. Qu'ils avaient juste... Bah... Rallié les deux... Les deux bombes sites qui étaient en haut, etc. On n'y a joué qu'une fois, en fait, hier. Là, j'ai encore découvert une trappe. Une trappe qui change encore tout. Et pour le moment, cette... Cette map... Enfin... Alors déjà, bon... Le principe de Rainbow Six, c'est que... Mis à part quelques exceptions près. Parfois, quand on fait des similitudes entre les maps et tout. Rainbow Six a quand même des maps qui sont très toutes... Différentes les unes des autres. Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et celle-là, je pense que là, on tape dans quelque chose qui va être extrêmement compétitif et extrêmement sympathique à jouer. Sous-titrage ST' 501